Je m'appelle Jean-Pierre Goué-Pogui, je suis le président de l'Etat. Jean-Pierre Goué-Pogui, Goué-Pogui. Pourquoi vous êtes dans la rue ce matin encore ? Nous sommes encore dans la rue pour reclamer notre prise en charge. Nous sommes immatriculés depuis l'an 2015. Pendant la période de janvier 2016 jusqu'en fin janvier au mois de décembre 2016, le ministre de la fonction publique, Sekou Kuruma, refuse de signer notre arrêté d'engagement alors qu'il fait tous les jours des arrêtés d'engagement à ses propres besoins pour nuire et saboter notre dossier. Vous êtes au nombre de combien aujourd'hui ? Nous sommes au nombre de 2000. L'Etat nous reconnaît officiellement. Nous avons des documents. Le ministre de l'Economie et le ministre des Financiers, celui du budget, connaissent le dossier. Le premier ministre connaît. C'est le président de la République même qui a demandé qu'on nous donne des matricules pour notre prise en charge. Mais jusqu'à ce jour, le ministre de la fonction publique, vraiment, je ne peux même pas, les mots me manquent pour le qualifier. Il a un staff qui l'ont pris en otage à la fonction publique, à commencer par son chef de cabinet, du nom de Mohamed Traoré, le ministre, comment dirais-je, sa deuxième épouse, Hadiamariama Keïta. Deuxième épouse de qui ? Du ministre. Il a fait quoi avec ? Mais c'est la Simone Bagot de la fonction publique. Elle s'ingère dans tous les dossiers administratifs, alors qu'elle n'est même pas intellectuelle. Elle est commerçante de son État. Ce que je dis là, ça n'engage que moi. Et que si je dis que ce n'est pas vrai, je m'expose à une poursuite judiciaire. Raison pour laquelle j'ai demandé, à chaque fois que je suis devant les médias, à chaque fois que je suis devant la presse, à un débat contradictoire télévisé face à face entre ce que Prouma et moi, chez le chef de l'État. Pour faire tomber le masque de mensonge, écoutez, il y a aussi l'inspecteur de l'administration publique, M. Eugène Yomalo Falikou. Il y a le chef de cabinet, j'ai dit bien, M. Mohamed Traoré, la directrice adjointe de la gestion des carrières, Mme Titi Kamano. Il y a M. Diallo Karamo Oumar. C'est eux qui ont ingénué la fonction publique, ils ont pris la fonction publique en otage. Raison pour laquelle ils ont fait des affichages dans les différentes communes. Un document qui n'est ni signé, ni cacheté, ça n'a aucun caractère juridique. Nous qui sommes là aujourd'hui, nous avons nos matricules depuis l'an 2015, mais jusqu'à présent, nous ne sommes pas pris en charge. Ils disent que vos dossiers ont été vérifiés dans les différentes universités, qu'ils aient reçu un faux dossier. Demandez aux ministres, ces cadres qui sont partis vérifier, ils n'ont qu'à mettre une commission transparente derrière ces dossiers. Vous trouverez même que ceux-là qui se disent cadres de la fonction publique, c'est des cadres moyens, qui sont montés en hiérarchie de façon nocturne, de façon injuste. Qu'est-ce que vous réclamez aux ministres justes ? On ne réclame rien aux ministres. Et pourquoi vous marchez ? Écoutez, il ne faut pas aller vite au besoin. Il ne faut pas aller vite au besoin. C'est pourquoi je n'aime pas trop parler avec la presse. Tu ne peux pas connaître le dossier là mieux que nous. Etat ministre, un chef d'État te demande de prendre les intéressés en charge. Alors que ce que lui est en train... Si je te montre des documents que le ministre de la fonction publique a abusé de faire, mon frère, tu auras le dégoût, tu auras le ras-le-bol. Donc ne posez pas trop de questions. Écoutez ce que nous allons vous dire. S'ils sont sûrs de ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas nous affronté face à face. Mais aujourd'hui, nous sommes sortis pour rencontrer le chef de l'État. C'est lui seul qui peut trancher cette affaire-là. Lui seul. Aucun membre du gouvernement, même le premier ministre, ne peut pas. Parce que nous avons fait plus d'une semaine. Nous avons toute notre requête. Et quelle a votre direction ? Partez-vous comme ça ? Non, moi... Il y a notre QG à Tombou. Nous allons là-bas pour prendre des initiatives et prendre des dernières décisions. À Tombou.